Eh bien, salut tout le monde, c'est ChangeLine1988, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau compte-rendu de vide-grenier. Donc je vous avais promis dans l'ancienne vidéo que je vous ferai un compte-rendu des vide-greniers que j'ai fait récemment. Donc ici, c'est un vide-grenier que j'ai fait la semaine du 14 juillet. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, je me rends sur un grand vide-grenier où les prix étaient exorbitants, il y avait beaucoup trop de monde. Donc, à titre d'exemple, j'ai croisé un seul homme qui vendait des jeux Game Boy à 8 euros pièces en loose. Donc on ne s'est pas attardé, on s'est rendu directement dans une autre brocante. On fait d'abord un tour et il était fort tôt au matin, genre 6 heures du matin, et personne n'avait encore tout déballé. Juste un gamin, je ne sais pas pourquoi, l'intuition, je lui demande s'il n'a pas des vieux jeux à vendre. Et directement, le gars me dit, oh j'ai des vieux jeux Nintendo 64 repassés dans 5 minutes. Donc je repasse dans 5 minutes, et là, il me montre ceci qu'il avait à vendre. Alors en titre, je vous montre... Mischief, vous ne connaissez pas du tout, il y avait la notice avec celui-là. Wave Race, classique sur Nintendo 64. Quake, Perfect Dark, le grand Mario 64, Mario Kart 64, et Pokémon Snap. Alors le gamin, il avait collé des étiquettes, des prix hallucinants sur ses jeux. Par exemple, Pokémon Snap, il avait collé une étiquette 15 euros dessus. Alors je lui ai dit que c'est beaucoup trop cher, que c'est même plus cher que ce qu'on trouve sur Ebay. Alors le gamin, il me dit, bah écoutez, je vous fais tous les jeux pour 50 euros. J'hésite un petit peu, et je lui ai dit, écoutez, pour 40, je prends tout. Mais alors, vous me donnez ceci avec. Et donc là, le gamin, il dit, bon allez, ok, pour 40 euros, vous pouvez prendre le tout. Et au moment de partir, il m'a même rendu un transfert pack, qui permettait de jouer au jeu Game Boy sur l'unité de 64. Donc voilà, première trouvaille, assez sympathique à la première brocante. On termine juste cette brocante-ci, et puis on s'en va, vu qu'il était fort tôt, personne n'était encore là. Et on va à une brocante, à 20 minutes de là, on arrive vers 6h20. Il y avait directement, là, le premier stand sur lequel on tombe, c'était un revendeur, avec tous ses jeux, super cher, évidemment, très désagréable, en plus le gars, parce que je parle un peu avec lui. Mais il était âgé, etc., on se dit, bon, il n'a peut-être pas fait son tour, on va aller voir directement. Et nous avons bien fait d'aller voir, parce qu'on n'avait pas fait 3 mètres, que je tombe donc sur ceci. La console est dedans, hein. Les 1001 Dalmatien, excellent jeu. Monster et compagnie. Alors, regardez, on voit le prix à l'époque. 37,15 euros. Et alors, il y avait le Spider-Man en loose, avec juste la notice. Et je demande à la femme à combien elle le fait. Et elle me dit, oh, écoutez, moi, il faut que ça parte, je vous fais à 10 euros le lot. J'ai tout pris. Évidemment, ce n'est pas cher. Voilà, la Game Boy, vous voyez, dans un excellent état, avec même le cache-pile. Ça, c'est super, parce que ça devient rare à trouver avec le cache-pile. Je n'ai pas chipoté, j'ai embarqué directement à 10 euros. Pour une fois, ça vaut la peine. Donc là, on était certain que le revendeur n'avait pas fait son coup. Puisque trouver des pelles comme ça à 10 euros, c'est bien sûr qu'il n'est pas passé. Alors, on continue un petit peu. Et là, on tombe donc sur une femme qui vendait ceci. Donc, normalement, c'était un lot spécial avec 3 jeux dans un seul pack. Il manquait donc le troisième jeu. Je lui ai demandé à combien il les faisait. Au début, elle m'avait dit 10 euros pour les deux. Moi, je lui ai dit que je lui ai en donné 5 pour les deux. Elle a dit oui directement. Pas de souci. Pareil, jeu complet pour le PSP, avec la notice à chaque fois. Bon, content, j'ai acheté la PSP il n'y a pas une semaine. Je suis content de les avoir retrouvés, parce qu'actuellement, je n'ai que 3 jeux dessus. Donc, ça m'en fait 5 avec ceux-là. Bon, ma foi, on les a pris. Alors, en continuant un petit peu, j'ai eu ma compagne. Ma petite femme chérie, pour une fois, elle a trouvé quelque chose. D'habitude, c'est toujours moi qui trouve. Mais cette fois-ci, elle a déniché ceci, qui était complètement à l'abandon sur un stand. Directement, elle est venue me chercher, évidemment. Deux personnes très très gentilles qui vendaient ces jeux. Ils étaient en train de déjeuner, d'ailleurs. Et donc, je regarde un petit peu les jeux. Bon, malheureusement, il manque la notice. Mais ils fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci, je les ai testés. Et ils m'ont fait les 3 pour 5 euros. Je n'ai pas négocié non plus. 5 euros pour 3 jeux Megadrive en boîte. C'est relativement pas cher. Donc là, on est toujours sur le même vide-grenier. On continue un petit peu. Et là, on tombe sur une femme où elle vendait des jeux DS. Vous voyez donc ici, le Super Mario 64. qui est donc le même que le Super Mario 64 qui a été légèrement remodelé pour DS. La femme, elle les vendait 8 euros pièces. Je lui ai demandé si elle pouvait me le faire à 5. Elle a dit que oui, parce qu'il fallait qu'elle brade, que tout parte, etc. Il y avait beaucoup de jeux Wii. Elle les vendait 10 euros pièces, les jeux Wii. J'ai hésité à en prendre un ou deux. Finalement, j'ai refusé parce que je ne collectionne pas vraiment les jeux Wii actuellement. Et alors, dernière trouvaille sur cette brocante. Je suis super content de l'avoir trouvé. Celui-là, le Pokémon jaune en boîte. Donc, c'était une dame également qui vendait ça pour ses enfants. À la base, elle me dit 5 euros. Bon, déjà 5 euros, vous savez tous que ce n'est pas très cher. Mais vu l'état de la boîte, je me suis permis de le négocier à 3 euros. Donc, simplement, la femme a dit oui directement. Elle n'a pas chipoté. Donc, il est bien, bien complet. Vous avez vu le Pokémon. Avec donc les manuels d'origine. Très, très content de l'avoir trouvé. Parce que c'est le premier que j'ai sur Game Boy. Il me manque le rouge et le bleu. J'aimerais beaucoup les trouver. Mais enfin, on verra. Donc, voilà pour ce deuxième vide-grenier. C'était ce troisième vide-grenier, par contre. C'est pas mal de trouvailles. On était très contents. Et on devait encore en faire un dernier. Qui était assez proche de celui où on était. Et donc, on s'y rend. Après 2-3 minutes, il n'y avait pas grand-chose. Beaucoup de gens étaient déjà présents. Et puis, je tombe sur ceci. Donc, c'est une Philips G7000. C'est une des premières consoles sorties pour consoles de salon. Donc, comme vous voyez, il y a les deux manettes et les câbles qui sont avec. Elle était très, très, très poussiéreuse. Nous l'avons nettoyée. La femme, elle était là au milieu de son stand. Je lui demande combien elle le vend. Elle m'a dit 4 euros. Bien sûr, pour 4 euros, je n'ai pas chipoté. J'ai pris directement. J'ai regardé un petit peu la cote. Elle est cotée entre 25 et 30. Ça dépend un petit peu. Maintenant, 4 euros, je n'ai pas chipoté. Je l'ai prise directement. Je ne suis pas très friand de ce genre de console. Je n'aime pas trop, mais bon, en tant que collectionneur, c'est toujours une belle pièce à posséder. En plus, je l'ai prise. J'ai chipoté. Et il y avait donc les deux jeux avec ici. Complet, notice, plus cassette. Je n'avais jamais vu ce genre de cassette. En fait, c'est la première fois que j'envoyais. J'ai regardé sur Internet. Il y a des gens pour les mettre. Ils les lancent presque dedans. Ils frappent un bon coup dessus. C'est assez spécial. Je l'ai testée. Elle fonctionne. Je n'ai pas encore très bien compris comment on jouait. Mais ça n'a pas l'air terrible de toute façon. Alors, deuxième trouvaille sur cette brocante de jeux GameCube. Ils sont complets. Il n'y a pas de souci. Voilà, notice et jeu. La femme vantait la console avec à 15 euros. Donc, je lui demande le prix que des jeux. Elle m'a dit, écoutez, je vous fais les deux à 10 euros. Je lui ai dit, à ce prix-là, je ne les prends pas. Elle m'a dit, combien ? Je dis, je ne sais pas. Dites-moi. Elle m'a fait les deux à 5. Et j'ai encore négocié à 4. Elle me l'a laissé à 4 euros. Donc, 2 euros pièce. Je n'étais pas volé. J'étais très content de les trouver. Je n'ai pas encore beaucoup de jeux GameCube. Mais petit à petit, ça en fait de plus en plus. Et enfin, je suis tombé. Donc, il y avait un stand où un gamin vendait ses vieux jeux vidéo. Il avait deux jeux Megadrive en boîte plus un jeu Saturne. Je lui demande combien pour les trois. Il me dit 6 euros. Donc, je me dis, bon, 2 euros le jeu, je prends. Malheureusement, le jeu Saturne, il n'y avait pas le jeu dedans. Donc, il m'a rendu 2 euros. Mais j'ai quand même eu Mr. Nuts sur Megadrive, qui est un jeu assez bien coté. J'ai regardé, il n'est pas loin de 30 euros. Donc, vous voyez, il manque la notice, c'est dommage. Bon, le gamin avait mis ses codes ici pour revenir plus facilement au niveau. Et le Roi Lion sur Megadrive. Ça, je suis content. Je l'avais en loose. Maintenant, je l'ai en boîte. Il faudra que je revente la cassette en loose toute seule. Voilà. Donc, pas mal de petites trouvailles également sur ce vide-grenier-là. On était relativement content. Et puisqu'on avait été très, très tôt sur le vide-grenier où j'ai trouvé l'Internet de 64, je me suis rendu une dernière fois en repartant sur ce deuxième vide-grenier que nous avons vu. Il n'y avait pas grand-chose de plus. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. J'ai juste trouvé donc ceci, le Tekken premier du nom sur PS1. Ça, j'étais content de le trouver. On n'en trouve pas souvent. Et alors, le gamin, il est vendé 2 euros pièce. Je me suis dit que si je lui en prenais 2, il me ferait sûrement 3 euros pour les deux. Donc, j'ai trouvé que ceci, il n'y a pas la jaquette avant. Donc, c'est le défi au Tetris magique avec Mickey. Personnellement, j'aime bien les Mickey. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. J'ai toujours trouvé ça assez mignon. Donc, voilà. Je lui en ai pris 2 pour 3 euros. Le gamin, il était content. Et avant de partir, donc à vrai dire, on avait déjà pas mal dépensé. Et il nous restait tout pile 5 euros. Et il y a une femme qui vendait ses 3 jeux sur Game Boy. Premier du nom et un sur Game Boy Color. Directement, je me suis dit, bon, je vais lui proposer 4 euros pour les 3. Elle m'a dit 5. J'ai dit, ok, allez, c'est bon, j'embarque. Et voilà, j'avais plus de sous. Donc, c'est ainsi qu'on a terminé notre tour. On s'est levé à 5 heures du matin. Donc, ça, c'est une petite astuce. Si vous voulez trouver quelque chose sur les greniers, n'hésitez pas à vous lever très très tôt. Parce que c'est la seule solution pour trouver quelque chose. Sinon, directement, tout s'en va. Avant que vous n'arriviez. On a eu fini vers 10h, 11h du matin. On est à la maison à 11h30, si j'ai bonne mémoire. Beaucoup, beaucoup de trouvailles. Très très content. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que j'ai fait des bonnes affaires, des bonnes trouvailles. N'hésitez pas à partager, à liker. Et on se retrouve très très vite pour un autre vide grenier. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...